Nous allons vous présenter aujourd'hui le débitmètre électronique dernier appareil de mesure de POC. Cet appareil est le choix idéal pour la mesure de débit et de pression dans de nombreuses applications telles que la qualification d'hydrant ou la mesure d'un volume d'eau cumulé. L'appareil existe en différentes variantes telles que le diamètre d'entrée DN40 jusqu'à DN150, permettant ainsi de mesurer les débits allant de 20 litres par minute jusqu'à 25 000 litres par minute, la pression elle pouvant varier de 0 à 16 bar. Doté d'une électronique de dernière génération, le débitmètre possède des fonctions telles que l'autonomie de plus de 8 heures grâce à une batterie lithium-ion de dernière génération intégrée à l'appareil. Cette batterie se charge au travers d'un chargeur secteur se raccordant sur ce connecteur là ou à l'aide d'un chargeur véhicule se branchant sur l'allume-cigare. Il possède également une connectée Bluetooth permettant ainsi de connecter votre débitmètre à un appareil distant tel qu'un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone portable. Vous pouvez ainsi avoir le report des données débit et pression sur votre appareil distant. Il est également doté d'une connexion filaire qui permet de raccorder le débitmètre à un appareil distant tel qu'un PC portable à l'aide d'un câble, le PC pouvant se trouver à plus de 500 m. Pour finir, il possède également un écran 2,8 pouces couleur TFT qui permet donc d'afficher les valeurs telles que la pression en litres par minute ou en gallons par minute, le débit en barres ou en PSI ainsi que le volume d'eau cumulé. Le débitmètre se compose d'un corps en alliage d'aluminium avec anodisation dure et d'un boîtier électronique en matière composite. Des pattes stabilisatrices en alliage d'aluminium avec pointe carbure permettent un positionnement stable lorsqu'il est utilisé au sol. Le déploiement de ces pattes se fait de manière extrêmement simple en tirant tout simplement sur la goupille et en dépliant les pattes. Le chargeur de batterie permet la recharge du débitmètre ou tout simplement son alimentation sur secteur. En cas de nécessité, le débitmètre peut également être rechargé à l'intérieur d'un véhicule à l'aide du chargeur de batterie de type allume-cigare. Le câble de transfert permet de raccorder le débitmètre à un ordinateur distant permettant ainsi de récupérer les mesures instantanées. Une poignée de préhension permet le transport aisé de l'appareil. Un bouchon d'obturation permet de protéger le débitmètre contre les entrées d'eau lorsqu'aucun câble n'est raccordé. Nous allons vous présenter dans un premier temps les différentes fenêtres d'affichage du débitmètre. Pour allumer le débitmètre, appuyez sur le bouton poussoir lumineux. Celui-ci va s'allumer en vert. Bien évidemment, lorsque la batterie du débitmètre est vide, la mise sous tension de ce dernier est impossible. Une fois le débitmètre sous tension, appuyez une demi-seconde sur le bouton poussoir Select. L'écran d'accueil affiche POC, ainsi que la version du logiciel, et ceci pendant 10 secondes. Après 10 secondes, le débitmètre affiche sa page 1, sur laquelle on retrouve la mesure du débit en litres par minute, ainsi que la mesure de la pression en barres sur la deuxième ligne. Dans le coin supérieur droit, le niveau de charge de la batterie est indiqué. Celui-ci s'affiche en % de 10 en 10, à savoir 100%, 90% et ainsi de suite jusqu'à 0%. Pour changer la fenêtre d'affichage, appuyez tout simplement une demi-seconde sur le bouton Select. Sur la page 2, s'affiche la mesure instantanée du débit en mètre cube par heure et la pression en barres sur la deuxième ligne. Bien évidemment, nous retrouvons dans le coin supérieur droit le niveau de charge de la batterie. En appuyant à nouveau sur le bouton poussoir Select pendant une demi-seconde, nous allons passer à la page 3. Sur cette page, nous retrouvons le volume d'eau cumulé en mètre cube. Bien évidemment, dans le coin supérieur droit, nous retrouvons le niveau de charge de la batterie en %. Pour revenir en page 1, appuyez une demi-seconde sur le bouton poussoir Select. Pour éteindre le débitmètre, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir lumineux. Le débitmètre est éteint. Maintenant que l'on est familier avec les différentes fenêtres d'affichage, nous allons vous présenter les principales fonctions du débitmètre. Nous allons rallumer le débitmètre en appuyant sur le bouton poussoir lumineux, puis on appuie une demi-seconde sur le bouton poussoir Select. La première fonction que l'on va vous présenter est l'économiseur de batterie. Cette fonction, comme son nom l'indique, va permettre d'économiser la batterie et donc de prolonger le temps de fonctionnement du débitmètre, en éteignant tout simplement l'affichage tout en gardant le débitmètre fonctionnel. Pour cela, on se place en page 1 ou en page 2, puis on appuie pendant 5 secondes sur le bouton poussoir Select. L'afficheur s'éteint, mais le débitmètre continue à prendre des mesures. Dans ce mode de fonctionnement, le débitmètre peut fonctionner plus de 40 heures alors que l'autonomie est de 8 heures lorsque l'écran est constamment allumé. Pour allumer l'écran, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton poussoir Select pendant 5 secondes. Nous allons vous montrer maintenant comment remettre à zéro le volume d'eau cumulé. Pour cela, affichez la page 3 en appuyant sur le bouton poussoir Select. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton poussoir Select jusqu'à ce que le volume passe à zéro. A noter que lorsqu'on éteint le débitmètre, le volume d'eau cumulé passe également à zéro puisqu'il n'y a aucune mémorisation dans le débitmètre. On notera également que lorsqu'on se trouve en page 3, l'appui long sur le bouton poussoir Select n'éteint pas l'afficheur, mais remet à zéro le volume d'eau cumulé. Nous allons maintenant activer la connectivité du débitmètre afin de pouvoir raccorder ce dernier par liaison Bluetooth à un téléphone portable ou par liaison filaire à un ordinateur de type PC. Pour cela, on se place en page 1 ou en page 2, puis on appuie à nouveau pendant 2 secondes sur le bouton poussoir Select. Au relâchement du bouton, on voit apparaître l'icône Bluetooth qui clignote. Pour désactiver la connectivité, il suffit tout simplement d'appuyer pendant 2 secondes sur le bouton poussoir Select. L'icône Bluetooth a disparu. Nous allons vous montrer maintenant comment recharger la batterie intégrée au débitmètre. Avant cela, un petit retour en arrière sur l'état de charge de la batterie affiché dans le coin supérieur droit du débitmètre. Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 20%, le fond de l'écran passe en jaune fixe. Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 10%, le fond d'écran passe en rouge clignotant. Puis le débitmètre s'éteindra lorsque la charge atteint 0%. Pour rappel, l'autonomie de la batterie est de 8 heures avec l'écran allumé. A tout moment, la recharge du débitmètre peut être faite. Pour cela, dévissez le bouchon de protection. Puis raccordez le chargeur au débitmètre. Nous allons vous montrer maintenant comment transférer les mesures instantanées du débitmètre vers votre ordinateur. Pour cela, installez au préalable sur votre ordinateur portable logiciel Thermite. Placez-vous en page 1 du débitmètre et démarrez la connectivité. Pour cela, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton poussoir Select, comme vu précédemment. L'icône Bluetooth va clignoter. Raccordez le câble à votre port USB côté PC, puis raccordez le câble de transfert au débitmètre. A partir de ce moment, le débitmètre transfère les données instantanées de débit ainsi que de pression. Sur l'écran apparaît le numéro de l'échantillon de la mesure, le débit en litres par minute ainsi que la pression en barres. A noter que le numéro d'échantillon est remis à zéro à chaque fois que l'on démarre la connectivité. Une fois la mesure terminée, nous pouvons enregistrer les données dans un fichier de type Excel afin de pouvoir l'exploiter avec ce logiciel. Nous pouvons également transférer les données vers un téléphone mobile de type Android. Pour cela, installez au préalable une application de type BT Terminal sur votre mobile, comme indiqué dans le manuel technique. Faites ensuite un appairage avec le débitmètre. Le code d'appairage est 1, 3, 5, 7. Démarrez votre application sur le mobile et connectez-vous à la borne POC V3. Le débitmètre envoie les mesures instantanées à votre mobile. On retrouve sur l'écran le numéro de l'échantillon, le débit en litres par minute, ainsi que la pression en barres. Le fichier peut être sauvegardé puis envoyé par e-mail pour l'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501